Bonjour Pierre Binard, nous sommes au théâtre de Belleville où vous donnez, que se répètent les heures, la Borde. La Borde c'est un lieu tout à fait particulier, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bonjour. La Borde c'est un lieu fondé par Jean Houry en 1952 et en fait c'est là où a été développé un des courants de psychothérapie institutionnelle. Du coup c'est un lieu où il n'y a pas de mur, on n'enferme pas les gens, où il n'y a pas de blouse blanche par exemple pour les médecins et malades pour pas qu'il y ait trop de distinctions. Et du coup c'est un lieu qui repense en fait la structure dans laquelle on est pour pouvoir accueillir la maladie en fait. Et qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de traiter ce sujet particulièrement ? C'est venu en deux temps, déjà le sujet de la psychothérapie institutionnelle et aussi dans un deuxième temps, moi je suis assez sensible à ça. Et dans un deuxième temps il y avait le livre de Marie de Pucé, Dieu J dans les détails, qui est une psychanalyste qui a vécu à la Borde justement au château. Et voilà, j'ai découvert ce livre-là et du coup ça m'a, j'ai beaucoup aimé. Et il y avait aussi dans un troisième temps, le documentaire, voilà, La moindre des choses de Nicolas Philibert. Et en fait, de ça de fil en aiguille, en fait on a tiré les enjeux de ces oeuvres-là et en fait on a commencé à construire, à écrire au plateau, à inventer des scènes rêvées autour de ces oeuvres-là. Et voilà, et en fait le projet a appris comme ça et on a démarré comme ça. Et donc c'était, la gageure en fait, c'était de faire un objet théâtral de finalement un livre et un documentaire sans que ça devienne une illustration juste. Exactement, oui, c'est ça, c'est de voir comment on peut aussi faire rencontrer deux poésies, celle de Marie de Pucé et celle de Nicolas Philibert. Et de faire cette hypothèse-là, de faire la rencontre de ces deux univers et sur un plateau de théâtre. Donc il faut trouver aussi et chercher la théâtralité de ces deux poésies et comment ça se rencontre dans les corps aussi pour les comédiens et comment on trouve la temporalité aussi du spectacle parce que c'est un spectacle qui s'inscrit dans une temporalité où c'est 17h, on est à la Borde et Nicolas enregistre avec le dictaphone de son frère les moments du quotidien de la Borde. Donc c'était de réfléchir à comment on aborde toutes ces poésies au plateau. Parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement de sensationnel, de spectaculaire et pourtant, il se passe plein de choses, même dans les petits détails. Finalement, comme le livre le dit, les petits détails révèlent plein de choses. Oui, c'est ça. Mais on a notre parti pris, on part du point de vue de Nicolas qui est un pensionnaire et qui, lui, s'attache aux petits détails. Et du coup, la dramaturgie du spectacle s'inscrit à partir de ça. C'est ça qui construit, en fait, la dramaturgie du spectacle et la sensation, les sensations. Par exemple, la scène d'ouverture où on est avec la cafetière. En fait, on est du coup sur un objet du quotidien qui, au premier abord, paraît banal. Et grâce au dictaphone, à l'enregistrement, au travail d'Étienne Martinez-Anson, eh bien, on trouve une sensation un peu événementielle dans quelque chose de quotidien. Et ce qui permet de parler aussi de la maladie et de comment, dans ce lieu, qui est hyper important, c'est de s'attacher aux petits détails, justement, comme lieu institutionnel qui s'attache à l'ambiance, aux petits détails pour accueillir la maladie. Oui, il y a aussi la perception, le regard et la perception exacerbées, parfois, par les patients, justement, de ce petit détail. Oui, une perception qui s'inscrit différemment chez chaque personnage. C'est-à-dire Nicolas qui va beaucoup plus enregistrer. Il y a Claude qui va être beaucoup plus intérieur. Lui, en fait, c'est un peu une comète. Et il atterrit un peu. Là, on ne sait jamais trop où il atterrit, mais ça déambule et ça marche. Et il y a Sophie qui a ses objectifs très précis et des désirs très visibles. Et il y a aussi une Ginette qui est beaucoup plus, parfois, dans une inertie et dans quelque chose de plus analytique sur le monde qui l'environne. Mais ce qui est étrange aussi, c'est que pour certains personnages, la folie, finalement, n'est pas du tout visible et qu'elle transparaît à certains moments. Mais qu'il y a d'autres, le spectateur ne sait pas forcément que la personne est un résident. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on a essayé de travailler, c'est de trouver une sorte de porosité, justement, entre les gens qu'on dit normal, enfin les gens normal, c'est le truc de la normosée. Et sur ce qu'on appelle aussi, nous, la folie et comment, en fait, on peut se retrouver aussi beaucoup plus chez des gens qu'on dit fous ou des gens malades que des gens où on se dit ils sont normaux. Voilà, de chercher cette étrangeté. Et c'est aussi quelque chose de ne pas avoir de blouse blanche. Ça crée tout de suite aussi, on revient dans de l'humain. Enfin, il y a de l'humanité beaucoup plus mise au centre. Après, je ne dis pas que, je ne sais pas, c'est pas parce qu'on a une blouse blanche qu'on a moins de l'humain, mais il y a un truc. Il n'y a pas cette frontière entre les humains. Oui, c'est ça. De la hiérarchie, oui. On repense la hiérarchie avec le costume. Et les comédiens, en fait, vous les connaissiez ? Vous avez fait une école ? Oui, c'est ça. En fait, on est sortis de l'ENSAT à Lyon. C'est l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. On était dans la même promotion quasiment tous, mais... Parce qu'il y a vraiment une cohésion, on sent une cohésion et une grande écoute entre les acteurs. Oui, parce que vu que les choses se font de peu de choses et de presque rien, il faut qu'il y ait une belle écoute au sein de l'équipe, au plateau, pour que l'ambiance, justement, puisse s'installer. Et parce que l'ambiance, elle s'installe, on peut faire des nappes sonores, mais je veux dire, Etienne ne fait pas que ça en son. Il y a quelque chose où on est en train de créer un équilibre sur le plateau, précaire, parce que tout peut tout de suite s'éteindre. Et en fait, il y a quelque chose qui existe et le plateau, il avance comme ça, petit à petit, grâce à l'équipe. Oui, c'est ça. Mais c'était une très jolie petite musique que vous avez fait entendre ce soir. Et vous jouez jusqu'à quand au Théâtre de Belleville ? On joue tout le mois de février, tous les dimanches, lundi, mardi, au Théâtre de Belleville. Et jusqu'au 28 février, parce que février, c'est... Je veux vous remercier pour cet entretien accordé à Mlessen, Pierre Bidard. Et donc pour La Borde et l'autre titre, pardon. C'est Que se répètent les heures, La Borde. Que se répètent les heures. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501